... Superbe vue juste au-dessus de Bastia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est en direct sur la page Facebook de Viestel. On est samedi 24 et il est 10h33. Je ne sais pas ce que vous faites le samedi matin. Il y a des gens qui font du sport, il y a des gens qui se promènent, il y a des gens qui organisent la journée porte ouverte ici. L'établissement scolaire Jeanne d'Arc, une journée porte ouverte d'un établissement. Pourquoi ? Le but de cette journée, on va en parler. On va se promener durant un petit moment tous ensemble. On va se promener pour essayer de découvrir cet établissement, si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis, de découvrir, c'est aussi le but de cette manifestation, les différents projets éducatifs qui ont été mis en place durant toute l'année. C'est vrai qu'il y a toute une équipe éducative qui se mobilise. Alors, il y a beaucoup de monde, vous allez voir, parce que les gens visitent, s'il y a des gens qui présentent, c'est une partie de l'équipe éducative. On ira les embêter tout à l'heure, surtout la demoiselle qui est là. On ira l'embêter tout à l'heure et nous parlera de ses projets. Mais pour l'instant, on cherche Marie. Ah ben voilà. Bonjour. Bonjour. Je te cherchais. Ah ben voilà, j'étais là. On va faire toute la promenade. Présente-toi d'abord, tu es... Alors moi, je suis professeure de SVT, donc au lycée Jeanne d'Arc, depuis cinq ans, avant j'enseignais en faculté. Et puis, j'ai rejoint l'endroit où j'étais élève. Et aujourd'hui, tu es notre guide. Ça va nous aider parce qu'on peut se perdre aussi assez rapidement dans cet établissement. On est dans une zone particulière, là. C'est la zone, on va dire quoi, de transition pour réussir à aller plus loin dans les études. C'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est un bâtiment qui est dédié au sixième, cinquième. On se promène en même temps ? Allez, on se promène en même temps. Donc, le bâtiment qui est dédié au sixième, cinquième, où ils ont leur classe, leur propre classe, ce qui fait qu'au niveau de la transition primaire-collège, c'est plus doux. En gros, ils sortent du primaire, on essaye de les prendre en douceur. C'est vrai que... Et ils sont encore un peu, c'est petit. C'est vrai que des fois, c'est difficile. Laurence Simon-Paul, qui est derrière la caméra avec nous, comme tous les jours, se souvient de cette transition compliquée, hein, quand on passe du primaire. Ils sont de la salle, voilà. Ils sortaient du primaire de 20h, ils s'étaient retrouvés dans un grand lycée. Il y a eu un traumatisme, hein. Tu vois, Laurence, si tu avais été ici, dans cet établissement, il y a cette zone de transition. Sixième, cinquième, avec, ben là aussi, plein de projets. Plein de projets. Alors, voilà. On a Julia Orsine, qui est professeure de français chez nous. Donc là, on est dans la zone français, c'est ça ? On est dans la zone français, projet de cette année. Je vais y aller. Julia, elle s'appelle, hein ? Julia. Je vais y aller discrètement. Et là-bas, mon autre collègue qui est là-bas s'appelle Amélie, professeure de français. On va aller voir Julia, et puis après, on ira voir Amélie, discrètement. Excusez-moi. Faites comme si je n'étais pas là. C'est assez compliqué, voilà. Donc ça leur permet d'être en immersion avec les autres élèves et avec leurs professeurs, tout simplement. Et cette journée, c'est quand ? Alors, c'est après rentrée. C'est la veille de la rentrée scolaire, tout simplement. Et ça leur permet vraiment d'acquérir cette confiance parce que le passage CM2 sixième, c'est souvent compliqué. La transition, elle est souvent... Voilà. Surtout quand on change d'établissement. Et voilà, ça va leur permettre vraiment de gagner en autonomie aussi. Et c'est important pour eux. Voilà. On en profite, comme on est en direct pour Vias-T. On en profite. Le discours, Julia, il est passé. L'idée, c'est de faire en sorte que ça se passe plus facilement parce que les élèves viennent du CM2 de là-bas, du CM2 de là-bas, du CM2 de là-bas. Et puis, ils se retrouvent tous ici. Absolument. Et on en fait quoi ? Allez, on les accompagne, on les rassure. On les rassure, on les encadre aussi parce que lorsqu'ils démarrent l'année de sixième, en général, ils sont encore un petit peu fragiles. Ils sont des petits bébés. Ce sont des petits bébés. Ils vous appellent encore maîtresses. Donc, c'est compliqué. Et nous, on est là tout simplement pour faire en sorte que ça se passe au mieux et qu'ils arrivent à prendre confiance et à rentrer de façon très sereine et à attaquer l'année. Et le collège qui n'est pas facile, de façon détendue et dans de bonnes conditions, tout simplement. Puisqu'on y est, vous êtes tombée au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous, vous n'êtes pas enseignante, vous êtes visitée. Maman d'élève. Et de ? C'est pour Chloé. Et ancienne élève. Et qui est en CM2. Qui va rentrer en sixième là. Voilà. Donc, c'est justement pour ça que vous êtes ici. C'est la transition, exactement. C'est important. Là, on voit cette journée d'intégration qui a la veille de la rentrée, le fait qu'il soit dans un bâtiment à part, un peu protégué. C'est ce genre de truc qui rassure ? Ça me rassure, oui. Franchement, oui. La journée d'intégration, je trouve que c'est très bien pour qu'il n'arrive pas sur le navire comme ça, sans aucun repère. Donc là, ils vont pouvoir faire connaissance les uns les autres. C'est donc ? C'est donc Chloé. En CM2 qui va passer en sixième. Et ancienne élève, il y en a qui sont déjà passés par ici ? Moi, oui. Ah, vous êtes une ancienne de Jeanne d'Arc. Oui, ça a bien changé. On s'en sort bien, à priori. Excusez-moi de vous avoir embêté. Vite-vait, on parle bien entendu de la journée d'intégration, mais comme on est sur la journée porte ouverte, il y a aussi plein de projets. Un mot sur le projet dans cette partie, c'était ? Alors nous, on a voulu mettre en valeur tous les travaux des élèves. Le but, en français, c'est bien sûr d'acquérir des connaissances solides en français, mais aussi de pouvoir les ouvrir à autre chose. Donc moi, je leur demande souvent, et mes collègues font pareil, de matérialiser tout ce qui a été lu durant l'année. Donc là, notamment, on a une séquence sur Ulysse. Ils ont voulu représenter le cyclope derrière le roman d'aventure. Et ça laisse libre cours à leur imagination. Et on a de très belles productions. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper gratifiant pour eux et pour moi. Et notamment, j'ai ma petite Stella à côté qui a bien travaillé aussi pour les exposer. Qu'est-ce qu'elle a fait, Stella ? Moi, j'ai fait celui-ci. C'est quoi ? C'est le cyclope ? C'est le cyclope polyphème dans Ulysse. Voilà, on voit qu'elle retienne. Et puis c'est transversal aussi. Voilà, c'est transversal, c'est interdisciplinaire et c'est ça qui est bien. Merci. On ne vous embête plus. Je récupère Marie-Cécile, je l'avais perdue, excusez-moi. Vous allez voir, il y a pas mal de monde quand même. Non seulement il y a pas mal de monde, mais il y a pas mal de couloirs, il y a pas mal de salles, il y a pas mal de projets. Et du coup, assez rapidement, je vais me perdre. Marie-Cécile, le passage 6e, 5e, on continue ? Voilà. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose à me vendre. Oui, j'ai quand même l'autre chose. Nous avons donc Cathy et Audrey qui sont les assistants. Bonjour. Et bonjour Audrey. Bonjour. Qui s'occupent spécifiquement justement de nos 6e, 5e, qui sont toujours dans le bâtiment avec eux. Et ça les aide encore une fois à faire cette transition en douceur. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la transition en douceur, Audrey et Cathy ? Ça c'est maman 1 et maman 2. Maman 1, ah oui, parce que vos enfants sont ici ? C'est un petit peu, pardon ? Vous avez des enfants ici ? C'est au primaire ici, oui. Et lui, il va bénéficier de cette classe de transition à un moment donné aussi ? Bénéficier avec sa mère dans l'établissement, je ne sais pas si c'est un bénéfice, mais... C'est toujours compliqué d'avoir sa maman ou son papa dans l'établissement, hein ? C'est ça, c'est ça. Mais bon, ça se passera de toute façon, ça se passe bien en général. Donc, ils sont assez coucounés, je dirais, mais on leur donne aussi... Mais pas trop non plus. Mais responsabilisés énormément. On est très exigeants avec eux, donc en retour, on leur donne beaucoup. Je pense que c'est la recette. C'est bon, Marie-Cécile ? Parfait. Vous allez voir, durant toute la visite, elle va à chaque fois me reprendre, me dire « T'es obligée de dire ça, t'es obligée de dire ça ». Elle est comme ça, Marie-Cécile, hein ? Ses collègues valident, elle est comme ça, hein ? Oui, c'est ça. Elle est comme ça, on a entendu de loin. Oui, c'est ça. Bonjour. Allez, on sort de cette structure un peu à part. On fait un petit coucou. On les a vus en arrivant, hein ? On fait un petit coucou. On les a vus en arrivant, Marie-Cécile. Voilà, ils jouent au basket. Parce qu'il y a aussi... J'ai mes collègues de sport. Vous avez vu la magnifique boîte à lire ? Alors, les boîtes à lire, il y en a dans Bastia, mais il y en a aussi dans l'établissement. On vient, on pique un livre, on en repose un. Le troc, en fait, entièrement conçu et créé par nos élèves. Avec, tiens. Ah, Charlie, la chocolaterie. Ah oui, un livre. C'est le livre préféré de Laurence Simon-Paul. Ah, oui, c'est le cinéma. Ah, ils en étaient, si. Vous voyez, notre cinéaste est là. On monte ? On monte. Et on trouve sur notre chemin, donc... C'est vrai, l'histoire. Parce qu'on a commencé à parler directement des projets de cette classe de transition. On a parlé... Mais comment faire un direct depuis Jeanne d'Arc sans parler un peu de cette histoire ? Ben oui, parce que la vie... Pardon, d'abord, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes monsieur Masséi, professeur de... Trois-Géo et directeur adjoint. Voilà, donc là, avec cette casquette... Deux casquettes. On va se promener, on va rejoindre, on va dire, la structure principale. Mais en même temps, sur ce joli chemin que l'on va emprunter, on va avoir un peu d'histoire avec notre professeur d'histoire et directeur adjoint. Le lycée Jeanne d'Arc, ça commence en 1895, l'idée. Voilà, 1895, c'est la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, qui décide de faire une école pour des jeunes filles. Elles étaient déjà installées vers l'école du centre, vers la montée Saint-François. Et puis, bien sûr, elles étaient dispatchées dans plusieurs établissements. Donc, il n'y avait pas vraiment un endroit pour tous les élèves. En gros, les Sœurs Saint-Joseph de Lyon se disent, on va les mettre toutes dans un même endroit, dans une même structure. Et tiens, si on faisait un établissement, elles se disent ça en 1895. Et ici, à l'époque, en 1895, il y a... Il n'y a absolument rien. Et apparemment, c'est l'héritage d'une mère supérieure de l'époque qui décide qu'elle peut donner son héritage à la congrégation. Et donc, on voit apparaître le bâtiment. Alors, on va demander à Laurent, si je peux me permettre, de montrer quand même... Voilà, écarte-toi un peu, Laurent. C'est parce que c'est quand même impressionnant. L'établissement Lycée Jeunes d'Arc, on en a l'idée en 1895. Elles sont une petite dizaine, les Sœurs Saint-Joseph de Lyon. Elles se décident et partent sur ce délire. Non, mais sur cette folie, parce que c'est énorme. C'est quoi la surface de cet établissement, la louche ? Je ne peux pas en dire. Marie-Cécile, elle sait. Marie-Cécile, elle sait exactement la surface. Marie-Cécile n'a pas du tout le comprendre. Non, elle n'a pas le comprendre. Mais en tout cas, c'est un établissement très imposant. La chapelle est impressionnante. La chapelle. La chapelle, parce qu'on dit une chapelle, mais finalement, c'est comme une église à l'image. Il y a une église de temps, l'établissement. Voilà. Et donc, en 1898, on voit sortir de terre ce bâtiment qui, paraît-il, a été fait en 18 mois. Donc là aussi, c'est impressionnant, 18 mois pour faire un bâtiment comme ça. Alors, un petit message à nos amis du BTP. Voilà, 18 mois pour un établissement en pierre comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que tous les matériaux viennent de Corse. À l'époque, c'est sûr qu'on n'était pas du tout dans la mondialisation, du moins pas beaucoup. En tout cas, beaucoup moins qu'à l'époque, qu'à aujourd'hui. Donc, les pierres viennent de Saint-Florent, du Cap-Corse. Donc, les ferronneries sont faites par une entreprise d'ici. Donc, tout a été fait absolument en Corse. Donc, ça, c'est aussi beau. Donc, ça commence en, allez, 98, 99. Et au début, il y a 77 élèves. On les compte, un grand bâtiment comme ça. Mais il faut voir que les religieuses vivaient là-dedans. Bah oui. Donc, il fallait des appartements en sorte privé. Et aujourd'hui, on est arrivé à combien ? Tiens, ça, c'est pour Marie-Cécile. Oui, on va t'ouvrir la porte, Laurent. T'inquiète pas. C'est un exemple d'élèves. Il fait demander au sous-direct. Là, on tourne avec le primaire à 1 200 élèves à peu près. Ça devient une grosse structure. C'est devenu. Alors, c'est vrai que durant toutes ces années, il y a eu pas mal d'évolutions au niveau du nombre d'élèves venant ici. Au niveau des formations proposées, depuis 98, il y a même les BTS. Oui, les BTS, bien sûr. Excusez-moi, en même temps, je demande à Marie-Cécile, on va aller où ? On terminera là-haut. Mais entre-temps, où est-ce que tu veux qu'on aille ? On va aller au premier étage. Et on va s'arrêter un petit peu dans le pôle lettres, français, littérature. OK. Je finis juste un petit cours d'histoire vite fait. Les étapes importantes de l'établissement ? C'est aussi cette période de guerre lorsque les Américains décident d'installer à Jeanne d'Arc les états-majors et de préparer le débarquement de Provence. Ça, historiquement, c'est très intéressant. Et on a les cartes d'état-majors qui vont être restaurées. On va faire un petit tour sur les cartes d'état-majors pour montrer l'histoire. Vous les voyez en photo, mais elles ont été décollées récemment et on espère un jour les avoir en restauration et les montrer au public. Donc ça, c'est la période. On a dans la sacristie les trois drapeaux alliés qui ont été affichés, bien sûr, le 7 avril 1944 sur la façade. Ça, on les a dans la sacristie. Donc les trois drapeaux. Et on a ces cartes avec les points de débarquement et tout. C'est ça qui est formidable. Et à l'époque, les religieux s'occupaient de l'intendance. C'était une compensation. On disait, écoute, on va occuper l'établissement pour les militaires. En contrepartie, vous occupez du linge, de tout ça et vous serez rémunérés dans ce sens. Voilà, c'est ça. Et donc les élèves, bien sûr, pendant la guerre, ont été renvoyés dans les familles. Et les militaires vivaient là avec une trentaine de religieuses. Les primaires étaient restées durant cette période ? Non, les primaires, je ne sais plus. Je suis sûr. Non, parce que c'est écrit ici. Le pensionnat est fermé, mais les classes primaires restent ouvertes. Lorsqu'on a découvert ces cartes, parce qu'elles étaient cachées derrière du contreplaqué, c'est vrai qu'il y a eu une émotion quand on a vu ça, cet héritage. Puis il y a un héritage, on le sent. On le sent. C'est une institution... Le rapport entre Bastia et cet établissement, il n'est pas que scolaire, c'est très affectif. Il n'est pas scolaire. De toute façon, quand vous arrivez en bateau, c'est impressionnant. Ah, il est là. Au-dessus de la nuit, on a aussi impressionné. On avait fait une balade avec Laurent, tu te souviens ? On s'était promené juste au-dessus de Bastia. Et c'est vrai que quand on regarde Bastia, juste là au-dessus, au-dessus du palais de justice, il y a cette vision de ce gendarme. On l'avait regardé, on se dit, mon Dieu, c'est impressionnant. Ce n'est pas que scolaire, c'est affectif, c'est patrimonial. Et c'est les religieuses qui ont voulu cette forme. Parce que là, dans le couloir, il y a l'ancien plan que les religieuses avaient refusé. On peut le voir, si vous voulez, tout à l'heure. On a le temps d'aller... Oui, d'accord. Voilà, on regardera le pôle. Je suis désolé, mais il y a mon patron qui m'appelle. Je vous laisse avec Marie-Cécile. Et puis Marie-Cécile, elle a très, très envie de nous parler de ce pôle qui est le pôle français. Tout à fait. C'est tout à fait mon élément. Non, pas du tout, mais ce n'est pas grave. Et qui on va embêter ici ? Nous allons embêter, d'une part, Séverine, qui est professeure de français, et d'autre part, s'il est par là... Non, il a disparu, M. Dicaro, qui est professeur... M. Dicaro, il n'est pas là ? Il est peut-être derrière le panneau, il est là aussi, M. Dicaro. Voilà, sur le cage. Mme Paris, professeure de français, et qui anime également en seconde l'option... Faites comme si on n'était pas là, continuez. Le prénom, c'était Cécile. Séverine. Séverine. Ah oui, je vous l'avais dit que j'allais avoir des problèmes avec... Oui, avec Marie-Cécile, justement. Marie-Cécile, Séverine, on va aller en voir, Christophe. Bien, mais si tu n'es pas là, je continue, j'étais en train d'expliquer... Séverine, faites comme si on n'était pas là. D'accord, je fais comme si vous n'étiez pas là. Et en fait, voilà, on est vraiment près de vous, donc c'est pour ça qu'on a marqué une écoute personnalisée. Si tu as des soucis, on est près de toi. Si tu as des problèmes de méthodologie, d'organisation, tu peux nous en parler. De dyslexie. Alors, tu sais que chez nous, en fait, on fait attention, dyslexie, il y a beaucoup, on est au courant, hein, des PAI, PAP, PE, tout ce qui va avec. Je m'écarte. Excuse-moi, là on voit, Séverine est en train d'expliquer, c'est les futurs élèves, là, qui viennent en gros. Alors là, je suppose que c'est la maman, à droite, et là, c'est les futurs élèves. Alors, j'entends Séverine parler d'être à l'écoute de certains troubles de type dyslexie, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on est très attentif à ça, dans cet établissement. Tous les établissements le sont, allez, hein. Mais c'est important de faire attention parce que ça peut créer aussi des blocages et il faut en parler sans tabou. Il y a des enfants qui... Oui, Laurent. Non. Je vais peut-être relancer nos internautes. Mon Dieu, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui te demande si ça fait internat ? Alors, il n'y a plus d'internat. Alors, au départ, il y avait un internat, il n'y est plus, mais par contre, Laurent, tu as entièrement raison. J'avoue que j'ai complètement oublié de dire bonjour à nos internautes. Alors, puis il y a Aude, que je connais très bien. Coucou, Aude. Il y a sa sœur, on la retrouvera. Coucou, Aude. On retrouvera sa sœur en physique chimie tout à l'heure. Alors, Jean-Mi, primaire, collège, lycée, BTS, j'aurais fait toute ma scolarité à Jeanne d'Arc. Ça n'a pas changé. Et c'est beaucoup de souvenirs. C'était Jean-Mi. Et puis, il y a Aude, qui est la sœur d'une collègue à toi, c'est ça ? Oui, oui, oui. Qui intervient en direct. Aude, on te fait un gros coucou. Il y a Rose qui nous demandait, est-ce que ça fait internat ? Ben non, malheureusement, depuis... Ben tiens, il y a Jean-Mi qui a répondu, c'est bien. Les internautes, comme je vous avais un peu oublié, amis internautes, ils se répondent les uns les autres, non, ça ne fait plus internat. Dommage, ça aurait été parfait pour ma fille, désolée. Et il y a Aude qui nous refait un bisou. Ben oui, je suppose que c'est à toi qui a fait le bisou. Qui est mon ancienne étudiante, en fait, à la fac. Ça va ? Je vous laisse entre... Et qui maintenant est ma collègue de la SVT, dans un autre établissement. D'accord. Et il y a sa sœur ici, on ira l'embêter. On ira l'embêter. Et il y a François qui nous fait un petit coucou. Je vais juste retourner embêter Séverine, parce qu'elle nous présente un petit projet, quelques travaux. Je vais embêter la maman. Oui, cette fois, je vais les embêter 10 secondes. Non, comme on est en direct, je suis obligé un peu de vous embêter. Mais vous partez pas, je vous la rends tout à l'heure. Alors, Séverine, juste un mot, parce que si je parle pas des différents projets, des différentes matières, il y a une demoiselle qui s'appelle Marie-Cécile qui va me tuer. C'est vrai. A la raison. A la raison, c'est bien. Les projets du Pôle français, en quelques mots, s'il vous plaît. Alors, en quelques mots pour le Pôle français, donc il y a la création, évidemment, qui est le maître mot. D'abord, la liberté d'expression. Ils ont travaillé beaucoup sur les mots, les productions. Là, c'était par rapport à la poésie. En français, il y a également tout ce qui est les classiques, quand même. C'est pour ça qu'on repart sur les pas du Pagnol avec nos troisièmes. Et dans les enseignements d'exploration, il y a la découverte et la maîtrise de l'information par les mots et par l'image. L'importance pour vous, à titre plus personnel, dans votre matière, de ce type de journée porte ouverte, ça vous permet quoi ? De rassurer les futurs élèves ? Rassurer les futurs élèves, leur montrer aussi que l'enseignement, ça peut être sympathique et que c'est aussi diversifié. Il n'y a pas que les cours, il y a aussi les projets, il y a l'animation, ça peut être actif et qu'on n'est pas simplement avec des notes et des interrogations. Ce n'est pas que ça et qu'il y a aussi d'autres... C'est un peu aussi ça. Oui, un peu, un peu. À un moment donné, on n'est pas que là. Un peu, d'accord, il faut des notes, mais pas que non plus. Et puis surtout, s'il y a des mauvaises notes, ce n'est pas grave. Aussi, les faire relativiser. Voilà, c'est pas l'échec. Donc, l'instruction ne se fait pas non plus sur le courteur. Et là, maintenant, un choix compliqué pour vous. Un projet à montrer, vous avez 10 secondes, choisissez le bon. Ah, alors je... Là, vous êtes obligé. Vous avez, oui, vous n'avez pas le choix. Là, vous allez vous faire détester par tous les autres. Non, là, c'est le projet de la poésie. Ce n'est pas forcément moi qui l'ai vu, mais c'est mes collègues. C'était les projets de secondes, c'est en atelier. En plus, la poésie, ça touche beaucoup Laurence Montpolle qui est avec nous aujourd'hui, qui est un fan de poésie, qui présente des poèmes avec Lety Diaco, pour l'instant, mais un fan de poésie. Voilà la poésie, Laurence. Ils sont revenus, en fait, sur le travail de toute une année et ils ont choisi et ils ont mis en image leur production, enfin, voilà, leur choix de poèmes. Alors après, s'il y avait un autre sujet, moi, je vous montrerais celui-ci. Elle est quand même de l'information. Vous êtes collègue avec Marie-Cécile, ça ne m'étonne pas. Écoutez, il y avait... Oui, mais oui, on est séquestrés, mais en plus, c'est vrai que sur ce panneau, vous allez nous présenter des visites dans des établissements exceptionnels. Exceptionnels, comme un bien dit. Surtout parce qu'en fait, ce qu'on a voulu montrer, c'est que les élèves sortent et ils travaillent, en fait. Oui, ici, mais ils viennent aussi à l'extérieur avec nous. Le dimanche, ils viennent avec nous, ils sont motivés. Et de sortir, ils apprennent, en fait, et ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent ici, en théorie. Et ça, c'est bien. Et donc, vous avez fait des partenariats avec nos confrères de RCFM. Avec RCFM, Biastel, avec Corse Matin. Les journalistes sont super sympas parce qu'ils nous accueillent. Les journalistes sont sympas. Ils sont sympas. C'est un truc, c'est un peu comme les profs de français. Il y a deux catégories professionnelles, les profs de français et les journalistes. Et là, vous savez, il y a aussi les livres. Et voilà, les livres, quand même, parce qu'on va revenir à l'essentiel, les livres. On leur a donné une deuxième vie. Donc, on a fait aussi des collectes de livres qui étaient inusités et qu'on avait un peu oubliés dans les greniers ou dans les caves. On les a récupérés et on les a distribués un peu partout dans l'établissement. Et les livres sont accessibles à tous, à tout moment et quand ils le veulent. Et même avec des... Ouh, Laurent, un petit souci. Laurent Simon-Paul qui a eu un petit souci avec... On a fait un petit Space Mountain ensemble pour venir à nos livres. Il y en a même dans la boîte à livres en bas. Tout à fait, il y a deux boîtes à livres. Donc, une au collège et une au lycée. Ils les prennent quand ils veulent. Ils les remettent quand ils veulent. Et c'est accessible. Et bizarrement, sans vouloir être méchant, la boîte à livres ici, au lycée Jeanne d'Arc, ça se passe bien. Il n'y a personne qui l'a détérioré. Il n'y a personne qui a fait des bêtises avec. Non. Bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme quoi, des fois, il faut prendre l'exemple sur les élèves. Eux, ils ont su bien l'utiliser. Alors, faites en sorte de respecter le boîte à livres quand elles sont même en ville et accessible par tout le monde. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Séverine. Marie-Cécile, ça va ? Oui, ça va. Ça va, on n'a rien oublié là ? C'est un peu le chef d'orchestre de cette visite, Marie-Cécile. Elle va à chaque fois... Ah tiens, il y a le patron. Je suis allée vous proposer. C'est le moment. Non, ce n'est pas le patron, c'est le... Le big boss. Le chef d'établissement. On dit quoi ? Principal ou chef d'établissement ? On dit chef d'établissement. Il s'appelle ? Il s'appelle Jean-Darius Lutciagne. Et on va le rencontrer tout de suite. Ah ben, on va les rencontrer, comme on dit, le patron, Jean-Darius Lutciagne. Bonjour. On l'avait plus ou moins préparé. Non, je vous attendais. Ah oui, elle, c'est... Vous vouliez quelqu'un pour vous guider toute la matinée ? Ah ben, elle se coupe bien. Écoutez bien, bien. Elle ne lâche rien. Tous les projets, les uns après les autres. On a besoin de jouer. On sent une pointe de... Non, non, mais c'est bien d'avoir des gens motivés, des gens qui soient viscéralement ancrés et attachés à l'établissement. Et c'est le but du jeu aujourd'hui. C'est que tous ceux qui ont préparé cette journée, au niveau des salles, au niveau de... Ça a été un grand moment de solidarité, même encore hier soir. Et c'est la volonté aussi de montrer clairement que nous sommes une équipe, une communauté éducative soudée. Eh bien, alors justement, la communauté éducative, c'est combien de personnes ? On est à 65 profs, à peu près. 65 enseignants, plus... 65 enseignants, une trentaine de personnels, qu'on appelle des personnels logiques, c'est-à-dire des personnels qui sont directement attachés à l'établissement en tant qu'association Jeanne d'Arc, qui sont employés par l'association Jeanne d'Arc, et 14 collègues du primaire aussi qui sont avec nous. Alors, parce que les gens ne comprennent pas toujours... Oui, c'est une association, l'association Jeanne d'Arc, c'est le lycée, c'est un établissement privé... Au niveau des murs ? Sous tutelle de l'État ? Par contre, tous les profs sont gérés par l'éducation nationale. Les gens comprennent... Bon, juste une petite piqûre de rappel. Quand vous avez les enseignants qui sont ici, c'est les mêmes enseignants qui sont dans d'autres établissements, sauf qu'ils sont dans un établissement privé. La structure est privée, la structure administrative est privée. Voilà. Par contre, ils sont gérés par les inspecteurs de l'éducation nationale comme tous les professeurs du public. On ne va pas rentrer dans cette guerre privée-publique. Ça va, on l'a fait il y a quelques années. Et choses intéressantes, ils sont payés par l'éducation nationale. Ils n'ont pas par les parents. Puisqu'on parle d'argent, c'est vous qui me tendez la corde. On va se promener... Attendez, je vais juste voir Marie-Cécile Ousk, elle va nous emmener, comme ça on commence à aller. Vers où on va aller ensuite, Marie-Cécile ? On va monter. On va juste te promener jusqu'aux... C'était les plans de la structure qu'on voulait voir. On en profite, on se dirige, comme ça tu nous les montres. Venez avec nous, monsieur le chef d'établissement. Vite fait, parce que vous parlez de sous, vous dites c'est payé par l'État et non pas par les parents. On parle quand même de frais de scolarisation ici, où on a le droit ? De frais de scolarisation, bien sûr, qui sont de l'ordre, sur la moyenne, à peu près entre 900 et 1000 euros pour l'année. D'accord. Voilà. Ce n'est pas un problème d'en parler ? Non. Voilà, c'est une réalité. C'est ce qui nous permet, nous, d'entretenir la structure, d'entretenir toutes les installations, tout le matériel informatique. Voilà, c'est tout simplement un roulement de fonctionnement qui nous permet de... Il y a quelqu'un qui dit non, alors je répète malheureusement, non, il n'y a toujours pas d'internat à Jeanne-l'Arc. Il y en a eu un. Il y en a eu il y a très longtemps, aujourd'hui il n'y a plus. Nous parlons pensionnats Saint-Joseph sur la façade, parce que c'était l'appellation d'origine quand les sœurs de Lyon ont créé le pensionnat, qui est devenu ensuite Jeanne-l'Arc, et quand c'est devenu mixte dans les années, je ne sais plus, 70, 80 à peu près. Vous savez, vous voulez cacher le plan d'origine, où il faut voir avec votre adjoint ? On jette un petit coup d'œil au plan d'origine ? Je vous laisse avec M. Basse. Alors, juste avant de... Oui, parce que je suis sûr que vous avez plein d'informations. Combien d'élèves aujourd'hui en tout ? Tout compris, primaire et secondaire, 1175. 1175 élèves. Et l'idée en 98 de lancer le BTS, c'était important ? 87. 87 ? 87. Le BTS ? J'ai lu sur le site... 87. Il y avait une nouvelle ouverture de BTS en 98, alors je me suis trompé. 87. C'est-à-dire peut-être un peu de changement d'appellation en 98, peut-être, où on est passé management d'unité commerciale. Avant, c'était un BTS action commerciale. Ah, il y a eu un nouveau... Il y a eu un changement d'appellation, d'accord. Un changement de profil. Il est où, le plan ? Le plan était là, juste, c'était comme ça en parlant. Oui, mais on le regarde. C'était le plan d'origine, parce que, a priori, le plan n'avait pas été accepté par les sœurs. Voilà, le plan d'origine, c'est celui-là, donc, de M. Bronzini, de Carafe. Et les religieuses, la maire supérieure de l'époque, avaient refusé, parce que c'était complètement fermé, ça faisait beaucoup plus couvent, et il n'était pas du tout ouvert, il n'y avait pas d'ouverture vers la mer, et vers la Bellevue. Donc, ils ont changé, on le voit là. Donc, c'était comme un couvent, vraiment. Et donc, maintenant, c'est comme ça. On a enlevé, on a voulu être ouvert sur la mer, ouvert sur les autres. Il reste un peu la même, mais bon, un petit peu différente. M. Gervais d'Établissement, autre chose à dire sur cette journée, elle se passe bien, comme tous les ans, c'est la cinquième édition, je crois ? C'est la cinquième édition. Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'abord, beaucoup de joie de voir mes camarades qui ont travaillé, préparé ça avec beaucoup d'envie. Ça, c'est le premier point. Et puis, j'ai des petits gamins qui sont ce qu'on appelle nos ambassadeurs. On les voit, ils sont motivés. Qui accompagnent et qui font des visites très complètes. Et souvent, les parents viennent nous féliciter pour la qualité des visites et de l'accueil. Donc, ça prouve qu'il y a un état d'esprit quand même très intéressant. Et la volonté de promouvoir aussi l'établissement. Et tous les gens qui viennent ici, pour la plupart, ce sont des gens qui ont déjà pris des contacts avec l'établissement et qui veulent savoir exactement où leurs enfants seront l'année prochaine. Mais justement, comment ça se passe ? Il y a une carte, il faut postuler ? Est-ce qu'il y a une sélection ? On ne parle pas de sélection. Il y a simplement des demandes d'inscription à faire et en fonction des places disponibles, nous répondons plus ou moins favorablement aux demandes des parents. Mais vous avez plus de demandes que d'offres ? On a beaucoup de demandes en sixième, par exemple. Beaucoup de demandes en sixième. La fameuse structure de passage en douceur, elle attire. Je vous dis... Non, c'est surtout de demandes en sixième. On a des montées, j'allais dire, normales de sixième de nos élèves du primaire qui viennent normalement ici. On a beaucoup de demandes de l'extérieur. Qui viennent de l'extérieur. Qui viennent de l'extérieur. Voilà. Merci. Écoutez, c'était un plaisir. Je vais continuer avec la guide. Elle est... On a commencé l'ascension. Oui. Alors, on peut vraiment... Je ne sais pas si Laurent peut se permettre de montrer. Quand on parle d'ascension, il y a combien d'étages ? Il y a cinq étages en tout, en comptant le rez-de-chaussée. Et tiens, je vais demander la surface de cet établissement en mètre carré. Monsieur Massé, la surface de l'établissement en mètre carré, il faudrait voir monsieur Carte, si possible. Bon, par contre, je peux vous dire que, pour l'anecdote, en tant qu'ancien professeur d'art plastique, tous les cours de perspective se faisaient dans la cage d'escalier. Voilà. Les cours de perspective se faisaient ici. Merci. Tu m'étonnes. Il faudra voir monsieur Carte pour avoir le nombre... La surface. Ben oui, quand même, parce qu'on est dans un grand établissement comme ça. Merci de m'avoir attendu. Ce serait quand même bon de connaître la surface. Enfin. On va où ? Dans mon entre. Dans son entre. Alors, n'ayez crainte, ça va bien se passer. Nous allons rentrer dans l'entre de Marie-Cécile et de ses collègues. Le pôle SVT. Alors, nous, on appelait ça la science nat. Laurent appelait ça la bio, puisque c'était avant les années 30. Et en fait, c'est maintenant science de la vie et de la terre. Voilà. En gros, ouais, c'est la science nat. C'est la science. Vas-y. Allez, on y va. Alors, Marie-Cécile, je te rappelle, il faut le micro. Oui, c'est vrai. C'est un bon principe d'acoustique. C'est quoi ? Juste avant, puisqu'on y est, je te coupe. Vas-y. Isabelle nous fait des coucous. Elle nous dit qu'elle a plein de bons souvenirs ici. C'est bien, Isabelle. Dommage, ça va être d'accord. Bisous, bisous, bisous. Bisous. On a beaucoup de bisous. Je ne sais pas. Je voudrais juste savoir à qui ça va être. Stéphane, Otave, nous fait un coucou. Julien, bonjour à tous. Idem de la maternelle au bac. Ça voulait dire qu'il était ici. Victoria, mon école, mon collège. On a toujours la tête qui penche le rang. Mon école, mon lycée, à la relève, a pris la suite. C'est Victoria. Henriette, beaucoup de merveilleux souvenirs. Henriette, Marie-Ange, remember September. Séléna, bisous. La Corse, bisous, Séléna. Bonjour, monsieur Luciani. Ah, zut, il y a Maurice qui... Désolé, Maurice, on n'a pas passé le coucou à monsieur Luciani. Meilleur souvenir, Nicolas. Bonjour au directeur de la part de Vannini, Nicolas. Tu t'occuperas de passer tous les bonjours au patron ? Tous les bonjours qui, à l'époque, étaient sans doute leur professeur d'art plastique. Oui, puisqu'il était un ancien professeur d'art plastique et faisait ses cours de perspective dans la cage d'escalier. Bravo, quel plaisir de revoir ces escaliers. Tiens, puisqu'on parle des escaliers qui faisaient l'objet d'études en art plastique. Henriette, bonjour. Bonjour, bonjour. Mathéa, bonjour. Très intéressante. Marie Colombagne. Tiens, ça tombe bien. Je suis un Colombagne aussi. Un homme très humain, dévoué et adorable. Je suppose que ce n'est pas de moi dont on parle, mais ça doit encore être du patron. Bonjour, monsieur Massé. Nous parlions de vous hier avec Mathias. Monsieur Massé, il s'est volatilisé. D'accord. En italien, nous avons connu l'internat. Marie-Ange nous dit qu'elle a connu l'internat. C'était quand même il y a quelques années. Voilà, excusez-moi. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser, si vous avez des enfants, si vous avez des souvenirs ou même si vous avez une anecdote terrible et croustillante sur Marie-Cécile. Nous sommes là, nous vous attendons. Quoi ? Tu as eu beaucoup d'élèves. Je suis sûre que tu es... Non, parce que je suis très jeune. Voilà. Allez, parle-nous de tes collègues et de ton pôle science. Alors, mes collègues, vous avez... Je vais aller les embêter parce qu'on est timide. Bonjour, nous avons Laura. Bonjour, Laura. Bonjour. Nous avons Camille. Bonjour, Camille. Bonjour, oui. Tiens. Il y a Aude. Je remonte. Je peux remercier de la soeur, Camille. Pas du tout. Est-ce que tu partages notre live Facebook ? Oui. Est-ce que tu es en train de le partager, là ? Non, mais je le ferai. Non, tu le fais. Oui. Ah, de suite. D'accord. Non, non, tu le fais de suite. Moi, c'est simple. J'arrête plus de parler de Aude et de toi jusqu'à ce que tu partages notre live Facebook. N'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas que... Ah, M. Masséi. On a retrouvé M. Masséi. M. Masséi, juste pour vous dire, il y a... Mathias, non, c'était pas Mathias ? Il y a Maurice Francheteau qui vous passe le bonjour et qui, hier soir, justement, parlait de vous avec Mathias. D'accord. Voilà, donc si vous pouvez lui passer un petit coup de fil, il pense à vous. C'est genre. Voilà, oui, on en profite pour passer les messages personnels. Allez, à toi, tu as cinq minutes pour me parler de tes projets SVT. Mes projets en SVT ? Alors, on va parler globalement des projets dans le pôle science. Alors ici, on n'est pas sur des projets, on est sur du fonctionnement de routine, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en science. Est-ce qu'on continue de couper des grenouilles en deux ? Non, on ne continue pas de couper des grenouilles en deux pour la bonne et simple raison qu'on n'a plus le droit. On ne peut travailler que sur des échantillons issus de la chaîne alimentaire. Donc, cuisse de grenouille, plus de grenouille entière. Ça, c'est du fonctionnement de base d'observation microscopique, rien d'extraordinaire. Tu gardes cette distance à peu près et je te laisse ça. OK. Rien d'extraordinaire. Mais tu vois, il faut allumer le microscope parce que sinon, tu ne vois pas. Ça, c'est du granit. Maintenant, amuse-toi à tourner là et tu vas voir changer la couleur. Non, là, c'est le polarisateur. Mais ça marche aussi, hein, puisque... D'accord. Et là, donc, c'est de l'observation microscopique de roche, un programme de terminale pour identifier les minéraux. Bon, ce n'est pas des projets, ça, c'est du fonctionnement de routine. Il y a quoi ? On a un ancien prof de technose. C'est le spate ? Non, pas le spate, je pense, mais bien joué quand même. C'est le premier ma dyslexie, mais qui est pris en compte ici, Lissé. C'est quoi les trois dans le granit, c'est ? Felspate, les trois composés essentiels du granit. Allez ! Mika, des Felspate et des Quartz. Voilà, tu vois, ils sont bien des élèves, hein. Il n'y a pas le prénom. Donc ça, c'est le travail au quotidien. Le travail au quotidien, puis on a des productions d'élèves qui parfois sont époustouflantes. Une élève de 6e, toute seule, nous a produit ça. L'histoire de la vie. L'histoire de la vie. Oui, alors c'est absolument extraordinaire, à l'échelle. À l'échelle. À l'échelle. Voilà. On part du Big Bang, on arrive à l'ère génozoïde. Non, mésozoïque, le cénozoïque. Le cénozoïque et juste après, l'ère Simon Paule, qui est là. Avec la caméra, regarde. Je suis au Jurassic. Laurent, ça se passe bien. Oui, toi tu veux. La caméra de Laurent. Voilà, Laurent avec sa caméra, il y a 1,7 million d'années. Voilà. Attends, je te montre quand même. C'est quand même, on plaisante, on plaisante, mais c'est un énorme travail d'avoir fait ça. Elle l'a fait seule ou en partenariat avec son... Elle l'a fait seule. Avec l'aide, quand même. Ah non, elle l'a fait seule. On a été bluffés, elle l'a fait seule. Bon, après, avec les indications, voilà. Ça, c'était l'énoncé. Donc voilà, replace, garder une trace écrite de ses recherches et replacer des évolutions scientifiques et technologiques. Regarde la vidéo de l'histoire de la vie. Voilà. Trop top, alors, Marie-Laure, trop top, la salle de techno. Nous ne sommes pas en salle de techno. Mais peut-être, elle nous dit que la salle de techno est trop top et qu'il faut y aller. Yann, tu vas prendre, c'est gentil. C'est Frédéric Balbineau qui est toujours un petit mot sympathique. Et Marie-Laure qui nous dit, bravo Laurent. Alors, ça, c'est pour toi. Bravo. Oui ? Alors, production élève d'il y a quelques années en classe de 6e avec notamment justement Mme Sorbar. Des sacs. Gardons la terre telle qu'elle est. L'environnement de plus en plus présent, bien sûr. Logo créé par les élèves et puis, bien sûr, développement durable, être éco-citoyen, éco-responsable. C'est très important. Pour l'SVT, c'est fait ? Pour l'SVT, c'est fait. Je vais m'emmettre quand même dans le club scientifique. Le club scientifique, ouais. Et puis, on sent qu'il y a quelqu'un qui en veut. Le club scientifique, c'est très bien. C'est vous ? Non, non, ce n'est pas moi, mais c'est vraiment à voir. Parce que ? Parce que c'est très bien et que c'est innovant. On y va. Allez. On y va ? Le club scientifique, puisqu'elle s'en occupe. Allez. C'est juste en face. C'est juste là où on va retrouver ma collègue de SVT, Mme Sorbar, et un professeur de physique chimie, M. Piat Jansin, qui s'occupe du club scientifique depuis plusieurs années. Et alors là, par contre, on parlera vraiment de projets scientifiques et non plus d'ETP, de routines qu'on peut faire au quotidien. Là, c'est des opérations exceptionnelles. Là, ce sont des opérations exceptionnelles. Je vous présente donc Joseph Piat Jansin, qui est professeur de physique chimie. Bonjour, messieurs. On a vu le quotidien. Et là, elle voulait absolument me vendre, entre guillemets, ce club scientifique. Et du coup, elle a dit, j'ai un collègue qui va vous expliquer exactement ce qu'on fait comme opération exceptionnelle. Et bien voilà, c'est à vous. Je ne sais pas si c'est exceptionnel, mais je partage tous les ans le bonheur de travailler avec mes élèves, des élèves volontaires, de la sixième à la terminale. Vous faites beaucoup d'opérations de concours nationaux ? En fait, ces concours nationaux, moi, je n'ai pas trop l'esprit concours. Enfin, je ne l'avais pas. C'est les élèves qui vous ont emmenés. Et en fait, on se prend au jeu. Alors, comme je leur dis, la première ambition que l'on a, ce n'est pas tant de gagner, mais c'est surtout de faire la meilleure présentation pour notre projet. Et puis, c'est aussi un moment d'échange avec les autres compétiteurs d'émulation. Mais déjà, dans un premier temps, tout au long de l'année, on doit se motiver pour ce type de travail. Donc, c'est vraiment un bonheur de travailler avec eux, d'échanger. Je crois que le prof apprend beaucoup, les élèves aussi. Alors, je souris parce qu'en même temps, vous ne voyez pas hors champ. Il y a Marie-Cécile qui me fait des signes du style, les deux là, les enfants là, il faut en parler parce qu'ils sont comme ça. Voilà. Écoute-moi bien, Marie-Cécile. Je te balance. Et là, aujourd'hui, excusez-moi parce qu'elle me met la pression parce qu'il faut qu'on fasse toutes les salles. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen pour vous et surtout avec vos élèves de présenter ce qu'ils ont fait durant l'année à ceux qui seront la suite. Oui, donc, bon, c'est vrai que c'est une journée porte ouverte, mais ça ne serait pas la journée porte ouverte. On serait là pour travailler. Voilà, donc, parce qu'ils viennent en plus le samedi matin parce qu'on a des échéances et donc ces petits concours, ça nous pousse à être meilleur. Encore plus, à être plus impliqué, à être plus motivé. Et nous avons donc Marie-Cécile, viens, assume, assume les clients que tu me présentes. C'est qui ces deux élèves ? Alors, ces deux élèves, on a Aude, on a Jules et on a un élève que je n'ai pas, donc je ne connais pas, Alexandre. Voilà. Et pourquoi il fallait absolument le dire ? Non, mais de façon générale, tous ceux qui sont au Club scientifique, ils ont toujours plein de choses à raconter et plein de belles choses à nous dire sur leur projet. Un, deux, trois, ce sera toi. Ça tombe sur Aude. Ah bah oui, bah t'as pas de chance, c'est les joies de l'aléatoire. Tu fais partie du Club scientifique ? Oui. Tu as fait des concours ? Non, pas encore, c'est ma première année en fait. Avant, ma soeur y était et du coup, enfin, quand elle revenait, elle me racontait et je trouvais que c'était assez bien. Du coup, je me suis inscrite. Et sur quoi tu bosses toi du coup en ce moment ? Là, on est sur un projet qui s'appelle Au cœur du rythme méditerranéen et c'est pour, on parle des pics, de lire un ECG. Un ECG électrocardiogramme. Un électrocardiogramme, oui. Donc, on est allé voir le docteur Antoine Faure à l'hôpital. On a fait beaucoup de recherches. C'est quoi l'idée ? C'est que le rythme cardiaque méditerranéen, il est différent peut-être des autres ? En fait, on a regardé une pyramide alimentaire qui nous aiderait à baisser les facteurs de risque. Donc, c'est pas un régime restrictif, c'est un mode de vie. Et donc, il n'y a aucun interdit. Et donc, après, au bout de recherches, on a cherché des facteurs de risque. On s'est rendu compte que les facteurs de risque ne s'ajoutaient pas entre eux. Ils se multipliaient. Donc, plus... En gros, tu manges du gras, tu as deux fois plus de chances d'avoir un problème cardio. Tu manges trop de sel, tu as deux fois plus de chances. Et bien, en mangeant les deux, tu n'as pas quatre fois plus de chances. Tu as 100 fois plus de chances. Ils s'auto-multiplient les uns les autres. Et en ayant un régime alimentaire plus simple et de manière non contraignante, on peut faire plus attention à son cœur ? Oui, c'est ça. Et aussi, on a appris que la génétique n'était pas une fatalité. Donc, quand on est avec une maladie, c'est pas pour ça qu'on aura forcément une maladie. Si on réduit tous les facteurs de risque, ce sera la même chose que si on n'avait pas de problème de santé de génétique. Laurent, un commentaire sur notre Aude. Écoute, moi, je vois bien faire des études de médecine. Je vois bien présenter des émissions scientifiques sur France 3 Corses-Ville. Chapeau. On dit quand même bonjour aux deux autres partenaires qui s'appellent ? Alexandre. Bonjour, Alexandre. Jules. Je suis désolé, elle a tout fait là. Elle nous a bluffé. Mais vous aussi, vous participez, ça se passe bien ? Oui, très bien. Oui. Voilà. Marie-Cécile ? Vous l'avez dit ? Vous êtes... Non, non. Maintenant, vous avez parlé, je suis désolé. Il ne faut pas parler avec moi. Vous avez parlé ? Si tout va bien, un futur parent d'un élève qui va être... Qui est en CM2 ? Oui. Et qui va attaquer la 6e. Il est en CM2 pour l'instant ? Il est sur Borgomarane. Et vous allez peut-être le ramener en 6e. Comme disait le chef de l'établissement tout à l'heure, il y a les élèves qui viennent du CM2 d'ici. Et puis, il y a ceux qui viennent de plus loin. Toi, je te vois sur ton smartphone. Je rappelle que les smartphones sont interdits dans l'école. Par contre, maintenant, tu es obligé de partager. Tu es obligé. Laurent, une mise en abîme. Et voilà. On s'auto-regarde si c'est pas malheureux tout ça. Merci. Excusez-nous de vous avoir embêté. Et puis, Aude, vas-y, lâche rien. Comme dit Laurent Simon-Poyle, ne lâche rien. Elle est à fond, cette petite. Elle est extraordinaire, cette petite fille. Elle a 12 ans. Elle est en 6e. Est-ce qu'on était comme ça, nous, à 12 ans ? Oui, bien sûr. Elle est tous prêche. Oui, c'est ça. La classe. Non, franchement. En plus, on voit qu'elle veut vendre son projet. Elle est impliquée. C'est ça qui est très beau. C'est qu'on sort de la théorie. On passe dans la pratique. On passe dans la réalité. Et on a des enfants qui, je ne sais pas si vous réalisez, en 2018, mettent le réveil le samedi matin pour venir bosser. Oui, nous aussi. Nous aussi, on mettait le réveil le samedi matin. Mais ce n'était pas pour la même chose. Aude qui nous refait un coucou avant de nous dire que c'était un beau travail. Super motivée, c'est 6e. C'est vrai. Patricia qui nous souhaite un bon week-end. Merci, Patricia. Ça commencera demain pour nous, le week-end. Ah, c'était Marie-Laure tout à l'heure qui disait super la salle de techno. Et c'est vrai qu'on avait dit que ce n'était pas la salle de techno, c'était la salle de science. Sauf que, cher ami, en 1973, vous n'étiez pas encore né, puisque vous êtes très jeune. Ah, tout le monde pas, d'ailleurs. Mytho. Eh bien, à l'époque, c'était la salle de techno. Mickaël nous dit « Coucou, ça va ? » Mais ça va, Mickaël. Super. Super lycée pour préparer les études de médecine. Le collège lycée est maintenant en 6e année de médecine. Ah oui, d'accord. Pardon. Sérène, qui a fait collège lycée ici et qui maintenant est en 6e année de médecine. Sérène, on te fait de gros bisous. Continue, toi aussi. Continue bien. Françoise, je vous regarde depuis Bordeaux. Santé. Et Anne-Marie Crispo, qui nous souhaite aussi un bon week-end. On va où ? Peut-être on parle les langues ? Attends, je ne sais pas. Ça, c'est Laurent qui va décider. Pardon. Oui, pardon, Laurent. Tu disais ? Je voulais savoir où on allait. Moi, je pose la question au niveau toujours contrainte technique, au niveau batterie, on tient encore. Alors, on peut faire un petit crochet ici avant de finir ? Un petit crochet par les langues et on finira par les arts. Allez, un petit crochet par les langues et on finira par les arts. N'oubliez pas, on est ensemble en direct depuis la 5e édition. Alors, comme c'est un direct, je vais vous expliquer. On ne peut pas se cacher comme ça derrière un truc. C'est super, c'est le truc qui attire l'œil. C'est pas grave. On est à la 5e édition de la journée porte ouverte au lycée Jeanne d'Arc. N'oubliez pas, on est là. Et si vous avez des questions, je vous rappelle que si vous... Tiens, je vous demandais si vous avez eu, par exemple, Marie-Cécile comme enseignante. Ben, venez, rappelez-nous vos bons souvenirs et puis on se chargera de lui faire passer le message. Bon week-end, ne changez rien, bravo. Merci Valérie, Luciani et merci Anne de nous faire des bisous. Nous sommes dans la zone langue et tu me parles de... Alors, je te parle d'abord. De tes collègues. De présente d'abord Marie-Jeanne Simeone, professeure de français et de latin. Bien sûr, bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Oh, tot, 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 laissez-moi la place. Oh, le plaisir du moment. Vous aviez comme élève... Oui. Allez, elle entend, comment elle était ? Oui, oui, oui. Comment elle était ? Oh, elle était très, très bien. Attention. Mais toutes aussi... Elles sont collègues maintenant, tu m'étonnes. Bon allez, professeure de français et de latin. Et vous, aujourd'hui, lors de cette journée porte ouverte, vous présentez aussi les productions de vos élèves. De mes élèves et des élèves de ma collègue de quatrième, puisque nous sommes plusieurs collègues en latin. Non, du tout. En français, j'ai aussi d'autres travaux, mais c'est à l'étage inférieur. Bon, on est passé tout à l'heure en zone française. Allez, présentez-moi quelque chose ici, un truc à montrer en avant. Oui, allez. Alors, arrêtez. Écoutez, je vais vous expliquer. Arrêtez de dire non quand on est en direct. On vous voit dire non. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'italien. Alors, nous avons le jambon de parme, nous avons la mozzarella, des bouffes, là, ne pas mélanger. Non, le diaporama fait par les élèves. Fait par les élèves. Attendez. Nous avons droit au diaporama, aux vidéos faits par les élèves, en dehors des travaux traditionnels sur papier. Nos élèves sont hyper performants dans ce domaine. J'ai été bluffé par une de vos élèves et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres aussi qui pourraient nous bluffer. C'est quoi l'idée, là, de ce projet ? Alors, c'est... D'abord, bonjour, vous êtes... Bonjour, je suis Madame Fraud, professeure d'italien, de la 5e jusqu'à la terminale. Et donc, là, ce projet, c'était des élèves de première qui devaient me faire, me montrer les 10 inventions qui ont marqué, les 10 scientifiques qui ont marqué, je dirais, le monde. Et donc, ils m'ont fait... Alors, on voit, il y a la radio en 1896 par Marconi. Voilà, par Marconi. Mais le rapport avec l'italien, c'est les inventions italiennes, bien entendu, parce que... Voilà, c'est des inventions qui sont maintenant internationales et qui ont été inventées par des Italiens. Donc, la pile, c'était 1800 et c'était M. Volta. Et bien entendu, d'où le Volta, M. Volta, exactement. C'est un travail qu'ils ont fait durant toute l'année ? Non, 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 c'est un travail... Bon, après, on étudie... Voilà, c'est dans le programme et après, je leur demande un instant, un moment, de me faire une production. Et je retiens la meilleure production et voilà, souvent. Après, quand je fais des voyages scolaires, alors ils me font... C'est bien les voyages, hein ? Oui, on était à Milan cette année, c'était pas mal. C'est pas mal. Moi, j'étais ancien, ancien, non, j'ai fait pas mal de voyages, c'est toujours bien agréable. Ça crée un lien et non, ça n'enlève aucunement, ça n'enlève rien, ni l'autorité, ni le respect, ça ne fait qu'apporter. Au contraire, ça même, ça nous rapproche. Voilà, ils nous voient différemment et on les voit différemment et c'est très... Et après, ils reviennent nous voir une fois qu'ils ont le bac. Madame, vous nous avez manqué, de temps en temps, ils m'envoient un petit... Ah, moi, ça, ils ne me l'ont jamais fait, bizarre. Je ne sais pas, ça doit être moi, hein ? Voilà, ou moi. Et puis là, c'est des parents qui viennent découvrir le... C'est ça, vous venez découvrir votre enfant en CM2 et l'an prochain en 6e, pas du tout ? Non. Et hop ! Et pour l'instant, elle est dans quel établissement ? Elle est déjà ici ? Non, ils sont à l'outil, un autre, les deux. Et peut-être, vous allez intégrer, vous êtes venu justement pour voir. C'est ça. Voilà, excusez-moi de vous avoir embêté, je repars. Bonjour, Vanina. Bonjour. Professeure de mathématiques. Hop ! Je suis désolé. Il a compris que tu veux m'éliminer, en réalité. On continue ? Allez, oui. Est-ce qu'on finit ? On termine. Avec les arts ? En termine, les arts, justement, je rebondis sur l'histoire des voyages et des contextes pédagogiques variés dans lesquels on peut créer un lien différent avec l'élève sans pour autant opciéter justement sur une relation hiérarchique ou d'autorité. Ça, c'est absolument faux. Au contraire, plus on... On gagne en légitimité, on gagne en respect. Exactement. Plus les projets sont interdisciplinaires aussi, plus ils nous voient dans différents contextes, plus on va gagner en respect et en statut qui ne bougera pas. Alors, on va monter en art, par exemple, voir la musique tous les ans. C'est quoi ? Est-ce que tu ne veux pas qu'on commence plutôt par le dessin ? Oui, allez, les arts plastiques. Et on terminera avec la musique, parce que la musique, ça va envoyer un peu des boîtes. Et c'est peut-être là-dessus qu'on se dit au revoir, Laurent. Le dessin. Les arts plastiques. Vanne. Voilà, les arts plastiques. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Katia. Bonjour. On est en direct. Oui, je préfère vous le dire. On a les prix déconnus, là. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne vous est pas réservé. On a fait comme ça avec tout le monde. Le projet, alors on avait vu les deux de Boiselle tout à l'heure quand on avait fait un petit tour. Voilà, elles sont en train de travailler justement sur un projet. Ce sont des élèves de première lettre art. Donc à savoir que cette, disons, matière dispose de 5 heures durant la semaine quand même. C'est un horaire assez conséquent, voire plus, voire 8 heures au niveau de l'option facultative. Donc ça fait, ça leur permet de préparer un bac littéraire et artistique qui est d'un coefficient 6 jusqu'à présent. Puisqu'on attend la fameuse réforme et que la donne va changer. Voilà, alors bon, ce sont des élèves qui sont évidemment motivés, qui ne sont pas spécialement, je le dis et je le répète, pas spécialement doués en dessin. Parce qu'il y a une fausse information à ce niveau. Les gens pensent qu'il faut être particulièrement fort en dessin. L'excuse bidon, l'excuse bidon des élèves qui disent, ah moi de toute façon je ne suis pas bon en dessin. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus vu que actuellement, et puis comme vous pouvez le constater, nous avons une salle annexe là qui dispose d'écrans d'ordinateur avec des logiciels bien spécifiques. Donc ça balaye vraiment une palette très large de techniques. A savoir donc que ça va du dessin, de la peinture, de la sculpture, des installations, de l'infographie, de la photo, de la vidéo. Voilà, une palette assez large et tout le monde peut y trouver son compte. Et on va continuer dans ce sens d'ici quelques instants avec la partie musique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le crayon HB2 gras qui fonctionne bien dans ses doigts et le fameux papier qu'en sont avec le fameux normographe. Aujourd'hui, les arts plastiques, le dessin, ce n'est pas du tout ça. Il y a plein de choses à découvrir et il faut savoir un peu s'ouvrir. Et regardez, là, on est assez loin du papier qu'en sont... C'était quoi quand on était jeunes ? Bien, disons, c'était le petit format A4 sur lequel nous devions faire quelques graphismes. Voilà, la matière, elle a su évoluer, s'adapter. Aléatoire ou pas. Alors là, justement, je dis aléatoire ou pas parce que justement, ils doivent répondre à un sujet bien précis avec une problématique. Et tout cela, et j'insiste, en rapport avec l'apport théorique qui est assez conséquent. Donc, ils vont travailler de concert pratique et théorie avec notamment des œuvres de référence bien précises qui sont... Oui, il ne faut pas oublier aussi, bien entendu. Donc ça, c'est important de le dire, vu qu'encore... Tiens, d'ailleurs, j'ai un exemple précis d'une ancienne élève avec lesquelles, justement, je garde contact pour voir un peu le devenir des anciens. Une ancienne élève qui passe l'examen ce matin de l'école du Louvre. Donc, ça permet vraiment... Ça s'appelle comment on balance ? Non, je ne... Le prénom, le prénom. Je t'ai... Alors, Constance. Constance. Si par hasard, à un moment donné, tu tombes sur cette vidéo, Constance, tu es en train de passer le concours du Louvre, eh bien, on pense à toi. On sait que tu es passé par ici et on est sûr que ça va bien se passer. Mais en parlant d'élèves qui ont un parcours, le prénom... Alors, Lula Badie. Lula Badie. Et continue, continue. Fais comme si on n'était pas là. Tu crois que je peux monter, moi aussi, sur la table ? Non, je vais rester de ce côté. Merci, Laurent. Laurent me fait un signe. Ce n'est pas très confortable. Oui, mais ce n'est pas très solide, c'est ça. Là, on voit que tu es en train de faire le dessin sur une immense feuille. Soyons honnêtes, la version originale du dessin, elle est sur le vidéoprojecteur. Elle est ici, la version originale. Alors, au départ, tu as fait ça. Voilà, c'est ça. L'étape 1, c'était ça. Je vais venir t'embêter, toi. Mais si tu parles quand tu n'es pas devant le micro, ça ne va pas passer, je te jure. Viens avec moi. Ça, c'était l'étape 1. Oui, donc ça, c'est le croquis, oui. Ensuite, on le passe sur un transparent. Voilà, un transparent. Pour que ça puisse justement être utilisé avec le vidéoprojecteur. Exactement. On passe le vidéoprojecteur, c'est projeté sur... Sur un papier vinyle, donc sur le mur. Mais on a un grand format, c'est du papier vinyle. On a un côté lisse et un côté mat. Là, on dessine sur le côté mat. Alors, on voit que c'est elle qui dessine, mais tu es impliqué. Alors, moi, j'ai fait ma partie du boulot, elle est dans le couloir. C'était donc sur ce croquis-là. Donc, après, c'est le même procédé, sur faille plastifiée, tout ça. Vous avez travaillé ensemble sur le... Non, moi, j'ai travaillé avec une autre élève. Mais là, j'ai aidé ce matin un peu, voilà. Mais non. Mais on sent que c'est quand même une aventure, parce qu'elle est là en train de dessiner, puis toi, tu viens, parce qu'on sent que c'est une aventure commune, même si toi, tu es sur ton dessin, elle est sur le sien. Vous partagez cette expérience ensemble. Oui, c'est une passion. Et puis après, on est quatre, donc on n'est pas très nombreux. Donc, forcément, on s'implique un peu les uns les autres. L'envie, ensuite, ton projet professionnel, mis à part dessiner des personnes qui... C'est qui, elle ? C'est celle des Dalmatiens qui fait peur, non ? Alors, non. Ça, c'est Joker. C'est Joker, pardon. Oui, bien sûr, c'est Joker. Mais enfin, mais comment elle s'appelle, Cruella ? Elle a un petit côté, Cruella, je suis désolée. Ah oui, c'est possible. Un petit côté, c'est le petit sourire. C'est des personnages machiavéliques. Et puisqu'on parle de personnages machiavéliques, nous passons un amical bonjour à Laurent Simon-Paul, qui est derrière la caméra. Merci, je te laisse travailler. Juste un petit coucou, j'ai passé quatre belles années, c'est Françoise qui nous dit ça. Salut, Madame Fro, souvenirs ? Oui, c'était le professeur d'italien. Combien de souvenirs avec Madame Fro ? Madame Fro, elle a laissé des souvenirs à pas mal de gens. Nicole, un bisou à Solange, au secrétariat. Ouais, d'accord ? Un laboratoire en réalité. Je ne sais pas. Mon plus beau voyage scolaire, c'était à Florence. Et on fait un gros bisou à Solange, je suis désolé. Florence, c'était avec Madame Graziane. Ben voilà. Donc ça, c'est Nicole Bertrand qui nous dit que son plus beau souvenir, c'était à Florence. Entre autres, avec Madame Graziane. On va terminer en beauté, en ouate et en sonore et en musique ? Dans mon sas de décompression, quand vraiment la science ne me satisfait plus. Mais la science te satisfait toujours, Marie-Cécile. Rebonjour. On y va. On est là. Salle de musique. Oui, tu parles seule. Je parle seule. Salle de musique. Salle de musique. On y va. Il y a du monde. C'est la salle qui a succès. Parce qu'en fait, c'est salle de musique, salle de concert. C'est un peu ça, oui. Et alors là, par contre... Ah, nous avons Madame Tristane et le professeur de musique Tristane. Et le prénom Aurélia. Bonjour Aurélia. Bonjour. Vous êtes l'une des salles les plus fréquentes et ça fait salle de concert aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Racontez-moi. Alors là, ce sont des élèves d'options musique qui préparent leur futur concert qui est d'ici trois semaines. Parce que, sachez-le, les concerts des élèves du lycée Jeanne d'Arc, ce n'est pas que le jour de la journée portée. C'est une boîte ouverte. Ce n'est pas qu'une fois par an, c'est durant toute l'année. Ça rend fou même des fois les parents parce que ça n'arrête pas, mais ça on ne le dira pas. Non, mais non. Non, ils prennent tout du bien. Ils sont tous à fond. Qu'est-ce que vous faites durant toute l'année ? Je disais aujourd'hui, mais... Il y a vraiment de tous les styles. On a plusieurs représentations. Mais vraiment, on a tous les styles. On a aussi bien de la chanson corse que de la musique classique. Là, ce sont deux élèves qui sont plutôt de la tradition classique, mais qui vont faire une reprise d'une chanson que vous allez sans doute reconnaître. C'est un film bien connu. Mais on a aussi du rock et pas mal de choses, de la variété. Et ce sont des élèves qui travaillent à raison d'une heure et demie ou trois heures par semaine. Ça dépend. Ça, c'est dans le cadre de l'enseignement ? C'est dans le cadre de l'enseignement d'options musique au lycée. Et ensuite, est-ce qu'ils viennent aussi des fois un peu plus parce qu'ils sont passionnés ? Ils viennent souvent plus. Et moi aussi, d'ailleurs. Et ils s'investissent beaucoup aussi à la maison. Ça entraîne les heures sup bénévoles, la passion. Oui, mais ça, ça ne nous dérange pas vraiment. Quand on les partage avec eux, c'est super. Je vais les embêter. Oui, je vais les embêter. Ils ne sont que deux, là ? Là, ils ne sont que deux. Mais en fait, tous ceux que vous voyez ici, pour la plupart, ils ne sont pas... Bonjour, le prénom ? Célia. Bonjour, le prénom ? Lisa. Bonjour, Isa. Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Romain. Bonjour, Romain. Lisa. Bonjour, Isa aussi. Ah, ça, lui, il a tout compris. On le sait, il a tout compris. Il y a deux trucs. Soit on est beau comme l'Indio Grec, comme Laurent Simon-Paul, soit on a la guitare. La guitare, c'est le truc. Bonjour, prénom ? Pierre-Rançois. Option musique depuis ? Depuis trois ans. Et toi, là, aujourd'hui, pas de concert, mais tu participes, bien entendu, à chaque fois qu'il y a des productions musicales, tu fais partie de cette aventure. Oui, oui. Et tu viens dehors des heures de cours, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Et à fond, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça fait rigoler tout le monde, je ne sais pas pourquoi. Prénom ? Tristan. Bonjour, Tristan. Deuxième, Tristan, il me semblait. Bonjour, Tristan. Et on termine avec ? Marc. Salut, Marc. Et les deux qui vont être mis à l'oeuvre. Lara et Teva. Lara qui nous fait deux ? Du violon. Du violon depuis ? Huit ans. Depuis huit ans. Et j'ai déjà oublié le prénom. Teva. Et Teva, vous travaillez tout le temps ensemble, les deux là, ou c'est juste pour l'occasion ? Pour l'occasion. Pour l'occasion. Et on va, on a fait le tour, Marie-Cécile, juste, on va les laisser, on va, non, non, c'est pas que, non, non, tu ne bouges pas. Surtout, tu ne bouges pas. C'est pas qu'on va les écouter un peu, c'est qu'on va terminer avec eux, on va les laisser tranquillement se produire. À moins que j'ai oublié de te dire quelque chose, et je préfère prendre les devants, parce que je sais que sinon tu vas me tuer. Donc, qu'ai-je oublié de dire ? À moins que tu ne veuilles finir sur le toit, auquel personne n'a accès, mais que je veux bien t'ouvrir aujourd'hui. Laurent, est-ce que tu te sens, on écoute la musique, il y a combien de temps, la question, combien de temps il nous faut pour aller d'ici au toit ? Une minute. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute ce morceau de musique, et en plus, je sais que ça fera plaisir à Laurent Simon-Paul, qui est un cinéphile averti. Laurent, le meilleur film de tous les temps ? Le parrain. Ah, je crois que ce n'est pas la peine. Bon, d'un autre côté, il a l'œil, il avait regardé un peu. Sans discussion, il a absolument raison. On vous laisse écouter cette adaptation, on va dire, du parrain, et puis ensuite, allez, on terminera avec un superbe décor et un panorama exceptionnel depuis le toit du lycée Jeanne d'Arc. Je vous rappelle que les journées portes ouvertes ici au lycée Jeanne d'Arc, c'était à partir de 9h, et c'est jusqu'à 13h. Il vous reste 1h30 pour revenir ici, et toutes les personnes qui viendront à partir de maintenant auront un guide, rien que pour elles, c'est Marie-Cécile qui s'y chargera. Allez, on les laisse interpréter leur adaptation du parrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... N'oubliez pas, jusqu'à 13h, la journée porte ouverte au lycée Jeanne d'Arc. Venez, venez écouter de la musique, venez découvrir les enseignants, venez découvrir les projets des différentes sections de cet établissement. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est quand même assez impressionnant. Ça le fait. Hein ? Voilà. Il ne faut pas avoir le vertige parce que juste pour nos amis internautes, je suis au bord du vide là. Elles n'avaient pas peur les sœurs Saint-Joseph de Lyon ? Non, non, elles étaient courageuses, invisiblement. Alors, juste avant de vous dire au revoir, bisous encore, bisous, bisous, merci. Merci et un bonjour de Belgique. Vous êtes super, merci Michel. Le toit, c'était notre bibliothèque. Merci et bravo à vous tous. C'est Marie-Laure qui dit ça. Le toit, c'était la bibliothèque ? Je n'étais pas née, bien entendu. Je rappelle quand même que cette personne ment. Marie-Cécile, oui, a priori, à l'époque, c'était moins protéger l'accès au toit et monter, lire tranquillement sur le toit. C'est beau, comme c'est beau. C'est sûr que là, avec le décor qu'on a, c'était pas mal. Bravo les jeunes, nous dit Nicole. Merci Nicole. Magnifique, nous dit Aude. Merci à vous aussi. Merci Marie-Cécile d'avoir été notre guide. Merci au directeur adjoint. Merci au chef d'établissement. Merci aux enseignants. Merci aux élèves. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se retrouve, on va prendre notre petit week-end avec Laurent Simon-Paul, c'est-à-dire dimanche. Et on se retrouve à partir de lundi. On sera encore en balade, on sera un petit peu avec la Fagec pour une date, un lieu. On sera dans plein d'entroits. Et ensuite, lui, il partira à Paris parce qu'il a du boulot. Mais on continue à se retrouver, bien entendu, sur les pages Facebook. N'oubliez pas de partager ce direct. N'oubliez pas de le retrouver aussi en replay sur nos pages YouTube. Et n'oubliez pas qu'il vous reste 1h30 pour venir ici pour découvrir les journées portes ouvertes au lycée Jeanne d'Arc. Allez, dernier cadeau. C'est la vue qu'on a depuis le lycée Jeanne d'Arc. Profitez à bientôt.